Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez vu mes vidéos sur la passerelle Legrand ou le bouton 3 en 1 de chez Sonoff, vous avez sûrement remarqué que j'avais dans mon entrée un bloc de 3 interrupteurs. Le premier étant pour mon volet, le deuxième était connecté à mon éclairage de salon, et le troisième, et bien il n'était relié à rien. Il allumait l'éclairage extérieur, mais c'est maintenant géré par un détecteur de mouvement. Je vais donc remplacer mon interrupteur de volet par un interrupteur d'hybli tactile et surtout, supprimer l'interrupteur en trop. Tout en commençant le démontage, je vous explique les problématiques. Plusieurs défis se présentaient à moi. Le remplacement par un modèle d'une marque différente, ce qui m'empêcherait d'en mettre deux côte à côte. Le fait de ne pas avoir de neutre sur mon interrupteur de volet. Et le dernier point, d'avoir un trou à combler sur le mur. Pas d'inquiétude, si cette vidéo est là, c'est que j'ai trouvé une solution pour chacun de ces problèmes. Comme vous pouvez le voir, je n'ai que 3 fils qui arrivent à mon interrupteur. Or, j'en ai besoin d'un quatrième pour connecter mon nouvel interrupteur. J'ai sorti les 3 fils existants et j'ai passé un câble avec 4 fils. J'avais environ 2 mètres et quelques coudes, mais c'est passé. Attention, ceci n'est pas un tutoriel. Je ne dis pas de refaire ça chez vous. C'est la solution que j'ai trouvée la plus adaptée à mon problème. Donc si vous vous lancez dans ce genre de modification, le passage d'un fil supplémentaire sera peut-être suffisant. Un petit conseil si vous voulez quand même tenter le coup un jour. Prenez un câble semi-rigide et biseautez l'extrémité du câble pour qu'il soit le plus arrondi possible. Une fois le câble dénudé, vous noterez que je n'ai pas les bonnes couleurs de fils. Je vais donc utiliser du chatterton rouge et bleu pour la phase elle neutre. Je vous passe un accéléré d'installation. Je dénude les fils. Je remets la boîte d'encastrement. Et on refixe le tout. Vous avez sûrement noté en début de vidéo que mon volet était déjà domotisé avec le module Easymo de chez Somfy. Je vais le supprimer pour simplifier grandement le câblage. Je rebranche mes deux éléments. Et bien sûr, je teste. Tout fonctionne. Il me reste donc le dernier problème à résoudre. Reboucher le trou laissé par l'interrupteur moquant. Pour éviter la solution du placo peinture, je me rends sur mon logiciel de modélisation et après avoir pris quelques cotes, je dessine l'esquisse de la plaque. Bien entendu, si certains sont intéressés, je pourrais la partager. Elle devrait s'adapter à la plupart des configurations à trois boutons. Je profite de ces quelques secondes pour vous parler de l'interrupteur de volet. C'est un Moes ZTS EUR-C. Il existe également en noir si ça vous intéresse. C'est le quatrième que j'installe et j'en suis vraiment content. Je vous mettrai le lien dans la description. Par contre, il manque juste un peu de puissance en tant que répéteur Zigbee, ce qui n'est pas gênant pour moi, mais c'est à savoir suivant vos besoins. J'imprime mon projet et il ne me reste plus qu'à la mettre en place. La plaque sera maintenue directement grâce aux interrupteurs qui viendront la plaquer contre le mur. Une fois installée, je lance l'appairage sur mon Zigbee2MQTT. Pour l'interrupteur, la manipulation est un peu spéciale. Il faudra appuyer cinq fois de suite sur le bouton du milieu, puis garder appuyé la sixième fois jusqu'à ce que les boutons clignotent. Il devrait apparaître au bout de quelques secondes sur votre application. Il vous restera alors à le renommer, puis ouvrir l'équipement pour accéder aux options. Un dernier petit test et le module est configuré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du avant-après. Abonnez-vous pour suivre d'autres vidéos de ce genre. On arrive sur la fin de cette vidéo. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite !